Aujourd'hui, il y a quatre messages. Ces quatre messages sont des sujets de prière du musée Méditerologique de Remnant. La guerre en Europe, et ils ont persécuté les juifs et les chrétiens en Europe. C'est à ce moment-là que Einstein a quitté l'Europe. Il est allé aux États-Unis. En Italie, Prémi était équivalent de Galiléo et sa femme était italienne, mais ils sont aussi partis pour les États-Unis. Il y avait un pasteur qui a décidé de former la postérité et de penser que c'était la chose la plus importante. Il a commencé l'école avec son nom et c'était l'université de Harvard. Alors, quelle est la méthode pour sauver le pays ? C'était de vraiment éduquer et former des élites. Ils sont réunis ensemble et dans un stockage dans l'entrepôt, ils ont commencé une petite école. c'est Edison a rejoint le groupe en fait. C'est devenu plus tard en fait l'école d'ingénierie à MIT. C'est comme ça que les États-Unis ont commencé à vraiment diriger le monde. Et entre temps, il y avait un couple où ils avaient un fils unique et puis leur fils unique est mort. Et le couple a vraiment compris que ce n'était pas seulement leur fils, mais ils ont compris que Dieu donne beaucoup d'importance à la postérité. Ils ont décidé que tous les enfants étaient leurs enfants. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient pour acheter un grand terrain qui était quatre fois plus grand que Yoido. C'est devenu l'université de Stanford. C'est à leur nom. Et donc le mouvement de Silicon Valley s'est levé à travers cette université. Après, la libération de Corée, l'indépendance de la Corée, presque tous les leaders étaient des chrétiens en Corée. Ils ont sauvé la Corée. Et il faut participer à cette journée pour RTS dans la prière profonde parce que c'est important. Pourquoi? Ça n'a pas la peine de saisir autre chose. Donc il y a l'alliance qui sera accomplie. Il faut que l'entrepreneur soit dans ce mystère. Donc l'entrepreneur qui est dans l'alliance qui s'accomplira, absolument. Donc il faut que tout le monde saisisse cette alliance. Donc nous avons ici la tour absolue. Ils ont établi la tour absolue. Ce n'est pas un simple culte. Les pasteurs, au lieu d'être préoccupés par les membres d'église, il faut, si vous pouvez vraiment établir quelques tours absolues, ça va tout changer. Les entrepreneurs, si vous faites quelques tours absolues, vous allez pouvoir raviver vos affaires et votre entreprise, n'est-ce pas? La première condition de la tour absolue. Et nous avons tous des tours qui sont au point de s'écrouler. Il faut vraiment reconstruire cela. Et donc ces tours sont vraiment dangereuses maintenant. C'est la même chose spirituellement. Beaucoup d'organismes ont essayé d'empêcher de bloquer d'autres mouvements, mais c'est impossible. Parce que vous avez vraiment la réponse de la reconstruction, n'est-ce pas? Et il faut faire des affaires comme ça et des études aussi. Alors, même l'évangélisation. Quelle est la clé? La tour correcte, c'est la tour de 300%. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la 100% de spécialité. Vous avez tous la spécialité. Deuxième chose est importante. Elle peut avoir le système à 100%. C'est la clé de tout. Quand vous allez évangéliser, comment vous faites? Vous allez avec quelqu'un et puis vous allez évangéliser et puis vous voulez que cette personne, cette autre personne parte et évangélise aussi. Il faut le faire. C'est comme ça, ça ne va pas devenir un mouvement. Il faut que les personnes deviennent le système indépendamment des circonstances. Le message de la chair. Il faut établir la personne qui peut transmettre aussi le message de la chair correctement, sinon ce n'est pas la tour. n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui peuvent seulement s'occuper des malades, par exemple. Et on fait une personne qui peut s'occuper des familles qui sont brisées, par exemple. Et une autre personne doit s'occuper des familles qui travaillent, des salariés, pour qu'elles deviennent indépendantes. C'est très important. C'est très important. Il faut faire ce système. Si, on ne peut pas dire que c'est vous qui allez encore repartir, mais c'est faux. Vous allez envoyer le pasteur. Oui. C'est ça qui est faux. Il faut que ces gens se lèvent vraiment et demandent. C'est comme ça que Dieu doit. C'est Paul qui a fait ce travail vraiment de façon efficace. Parfois trois semaines, parfois trois ans, deux ans et trois mois. Il faut vraiment vous ressouvenir de ça. Il faut les aider à se lever seuls. Par exemple, si un pasteur s'occupe de dix terrains, il est trop occupé. Il faut travailler à l'église. Il faut faire le ministère de la parole. Il faut faire des visitations. Il faut aller aux prières, au culte, ouvrir le spirituel. Alors, ça ne va jamais marcher. C'est la même chose dans les affaires. Les entrepreneurs qui sont efficaces, ils vont d'abord former le système. Si ça ne marche pas, ils continuent de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont complètement échouer. Qui va payer des dettes ? Alors, il faut que des choses qui ne vont jamais marcher. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut avoir 100% de sortes de terrain. Il faut faire en sorte que les gens n'ont pas d'autre choix que de venir, n'est-ce pas ? Les gens n'ont pas d'autre choix que de venir. Il ne faut pas d'autre choix que de faire la promotion, mais il faut que les gens voient ça. Il faut qu'ils viennent par eux-mêmes. Et nous avons besoin de faire la promotion du restaurant. Nous en avons besoin. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui sont venus manger, il faut qu'ils soient convaincus de revenir. Quand vous allez dans un restaurant, quand ce n'est pas bon, qu'est-ce que vous dites au fond de vous-même ? Je ne vais jamais revenir ici. N'est-ce pas ? Alors, est-ce que vous avez bien mangé ? Ils vont en vivre. Oui, oui. Est-ce que vous avez bien mangé ? Oui. Ils lui disent oui. Mais c'est fini. Et donc, si c'est comme ça, le restaurant sera fermé bientôt. N'est-ce pas ? Par exemple, si le pasteur lui est en train de manger dans un restaurant et c'est tellement bon, il va amener le pasteur Kim. C'est normal. Quand c'est bon. Par exemple, les pasteurs de la région de Vietnam sont en train de manger dans un restaurant. Ils pensent à leur ami qui est le pasteur Kim. Le sens du terrain. Les trois organisations font ce genre de préparation. Alors, quand ils font quelque chose, ils réussissent. Surtout les Juifs, ils sont comme ça. C'est vraiment, au niveau immobilier, les lieux les plus importants sont occupés par les Juifs. Ils investissent dans l'immobilier. n'est-ce pas ? Donc, les investisseurs vont investir parce que c'est parce qu'ils pensent que le lieu est vraiment très bien placé. Et puis, les banques ont donné à faire des prêts parce qu'ils vont recevoir les intérêts régulièrement. C'est la même chose au niveau de l'évangélisation. Et je ne peux pas communiquer ça avec vous. Si vous avez ces 300% de préparation, vous allez pouvoir sauver l'Église. C'était le mouvement de l'Église primitive. Les Juifs ont voulu les accuser, mais ça n'a pas marché du tout. Rome a négliger l'Église primitive, mais c'était leur illusion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la souveraineté absolue, ils étaient dans la réponse absolue. Mais chaque personne qui venait, ils ont tout fait pour qu'ils trouvent des réponses absolues. C'était la clé de leur succès. Alors, les disciples qui sont là, au niveau de l'Église Emmanuel, ce sont des gens qui sont de la réponse absolue. Qu'est-ce que c'est encore ? Vous avez le message de la résurrection. Vous avez le message de la chair, le dernier message de la chair, de la montagne des Oliviers. C'était le début et la fin et à l'éternité. Qu'est-ce que c'est ? C'est le message de la vraie Église à la chambre automarque. Ils ont aussi établi les messages des missions mondiales. Ils n'ont pas d'autre choix que de recevoir la réponse dans ce cas-là. Même s'il y avait une persécution, ce n'était pas grave. La mort, ce n'était pas grave. Alors, il ne faut pas bloquer l'alliance absolue de Dieu. Alors, c'est là que nous allons trouver la tour absolue. Alors, c'est appliqué à tout le monde, n'est-ce pas ? Dans les études, c'est la même chose. Ne soyez pas découragés parce que si votre tour est détruite, il faut reconstruire, il faut prendre un nouveau départ, tout simplement. Je vais vous donner quelques versets bibliques. Comment est-ce que nous allons construire la tour absolue ? À 13, 14, ils ne sont pas partis évangéliser tout de suite. Ils n'ont pas commencé à faire des affaires tout de suite. Alors, ils ont trouvé la réponse parfaite. C'est le Saint-Esprit. Par exemple, il a aussi désigné le lieu et la personne et le travail. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui est important ici ? Encore plus important. Alors, c'est un consul. Alors, donc, il est devenu un disciple. Alors, des membres du Parlement, ils séjournent des choses pour leurs propres intérêts. Mais ils peuvent même venir à l'église et faire ce genre de choses. Ce ne sont pas des disciples. Regardez encore. C'est déjà fini à Macédoine, n'est-ce pas ? Alors, dès qu'il est parti en Macédoine, il a rencontré Lydie. C'est ça la tour absolue. Les gens qui étaient possédés par les démons, ils ont été guéris. Personne ne pouvait guérir, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en prison ? Paul, il savait comment construire la tour absolue partout. Alors, regardez encore. Acte 19. À 7, il a préparé ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle de lecture Tyrannus à Ephèse, c'est là que le Seigneur agit. Il faut aussi que je voie Rome. Acte 19, 21. Si vous êtes qualifié à faire ce système, vous êtes préparé. Tout ça, c'est déjà préparé. C'est pas la peine de trop calculer, alors vous pouvez pas trouver le système. Parce que vous êtes trop anxieux, vous ne pouvez pas trouver le système. Et vous ne pensez à rien d'autre. Alors, si vous voulez faire les missions mondiales aux États-Unis, il faut d'abord connaître l'importance du système. Il faut que les personnes africaines ou les étrangers se sentent chez eux. C'est comme ça que nous pourrons faire le mouvement multiethnique aux États-Unis. Donc, il faut que 90% des responsables d'église soient des personnes multiethniques. Il n'y a pas de système et ça ne marche pas. N'est-ce pas ? Si vous êtes capable de faire le système, le mouvement évangélique va se lever. Il y a des gens qui ne sont pas tellement intelligents, mais qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui n'ont jamais d'argent. La différence, c'est quoi ? Alors, il n'est pas très intelligent, mais il a le système pour gagner de l'argent. Alors, même si quelqu'un est vraiment très intelligent, il n'a pas le système, ça ne marche pas. Pourquoi les remunens doivent étudier ? C'est pour trouver le système. Trouver sa sécurité et le système pour gagner de l'argent. Et puis, le terrain qu'il faut aller. Les trois choses. Alors, avec ça, il faut tout reconstruire. Si les pasteurs comprennent cela, ce n'est pas la peine d'aller tout le temps sur le terrain. Si l'église est assez grande, ce n'est pas la peine de vraiment aller tout le terrain. Ce n'est pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Nous allons sur le terrain. C'est ça la campagne. C'est la campagne. La campagne, c'est quoi ? C'est de pouvoir aller accomplir autre chose. Les gens n'ont pas vraiment compris la campagne. Notre vie entière est la campagne. La clé, c'est de promener ce système. Et donc, l'entrepreneur qui est dans l'alliance qui sera accomplie absolument. Donc, il faut que les étudiants de RTS deviennent des leaders pour cela. Quel est le contenu ? Et ils vont établir la tour de Dieu qui ne peut plus bloquer. C'est ce que nous appelons ? C'est nous, les entrepreneurs qui devons construire, établir la tour absolue. C'est quoi ? C'est aussi les entrepreneurs. C'est aussi la tour du Dieu accomplie. C'est facile de trouver, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui peut bloquer ça ? L'alliance du Calvaire. Personne ne peut bloquer ça. Qu'est-ce qui peut bloquer ça ? L'alliance de la montagne des Oliviers. Arrive le jour de la pentecôte. Qu'est-ce qui peut bloquer ça ? C'est la tour de Dieu. Par quoi vous êtes intéressé ? C'est ça le problème. C'est votre tour. Par quoi vous êtes intéressé ? C'est votre tour. Donc, comme réponse, vous allez avoir la tour absolue. C'est ça. Alors, c'était déjà le premier dès le début. C'est accompli. Il y avait le système de 15 nations. Ils ont reçu la grâce. Et ils ont donné des souffrances naturellement. Donc, ils pouvaient donner tout ce qu'ils possédaient en action de grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Et en fait, la porte des missions multiethniques s'ouvre. C'est Dieu qui a accompli ça. Et en Antioch, les missions multiethniques ont commencé. Paul qui dit que c'est pour ça. Il a construit des tours partout dans le monde. Et ça ne pouvait que marcher. Souvenez-vous de ce message. C'est pas la peine de vous inquiéter d'autre chose. C'est pas la peine d'utiliser l'humanisme. Si vous faites ça, vous allez détruire le système. Alors, ils vont réfléchir trop. Et puis après, ils vont se détruire. Alors, nous allons. C'est pas vous qui faites quelque chose. Les affaires. C'est pas seulement aller convaincre quelqu'un, être gentil avec la personne, mais il faut avoir le système qui fait venir les gens naturellement. C'est ça, le système. Alors, par exemple, il y a des médicaments où on ne fait même pas la promotion. Tout le monde veut acheter ça. Ce sont des choses qui ne se vendent pas. On fait beaucoup de promotion. Je ne suis pas en train de vous dire que ce médicament est mauvais, mais quand c'est absolument nécessaire, les gens n'ont pas d'autre chose. La conclusion. Et à l'Eglise, à l'entreprise et sur le terrain des Vangélicions, il faut faire en sorte que les gens viennent vers vous. C'est la plateforme. C'est la tour de garde. Ça ne finit pas. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils saisissent le message de la chair. Il faut qu'ils se lèvent par la même en saisissant le message de la chair. L'antenne. Si mon téléphone marche, pourquoi je vais utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre ? A l'époque, il y avait une famille qui aient le téléphone. Et on était obligé d'aller demander... passer un coup de fil. Maintenant, il y a trop de téléphones. Alors, si vous allez demander à quelqu'un d'autre d'utiliser son téléphone, la personne ne va pas aimer ça. Parce qu'il y a un téléphone partout, dans chaque famille, maintenant. C'est pas la peine d'utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas un voleur, par exemple, si vous avez le téléphone à la maison, pourquoi vous allez passer le coup de fil dans une cabine téléphonique ? L'antenne ? Vraiment, souvenez-vous de ça. Donc, nos séminaires théologiques des Remnantes doivent former ce système. Prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Roi et le Roi, l'amour infini de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, sont sur tout ce qui nous dit la personne, sur tous les entrepreneurs, sur les évangélistes, sur les Remnantes, maintenant et pour toujours, éternellement au siècle et des siècles. Amen. Merci. Merci. Merci.